Nous ne le saurons pas parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ou bien ils ont été vraiment égorgés par les terroristes, ou alors c'est l'armée qui est venue mitrailler tout le monde et qui n'a pas vu que c'était des moines. Alors, on ne sait pas. Alors le film ne parle pas de ça du tout. Ce n'est pas le propos du film. Le propos du film, c'est le témoignage de ces moines, leur vie, de partage et de reconnaissance du monde algérien. C'est ça le propos. C'est de voir comment il y a des gens qui sont prêts à sacrifier vraiment leur vie et à répondre à la grande phrase du Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le rapport avec les Arabes, les Algériens, c'était très fort. Ils étaient tellement aimés qu'on les invitait à toutes les fêtes et puis on voyait une très belle scène où l'imam leur demande « Mais pourquoi on nous tue comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? » Il y avait une confiance très très grande entre les moines et maintenant, il paraît que ceux qui sont encore là-bas en parlent avec beaucoup d'émotion. Ils sont arrivés vraiment à créer ce qu'on appelle un partage. Un partage de civilisation, d'êtres humains. Ça passait au-delà d'être algériens, français, musulmans, catholiques. C'était les enfants de Dieu. Tout le monde leur a suppliés. L'évêque d'Alger, le préfet de la région a dit « Partez, je vous en supplie, ça va mal finir cette histoire. » Il y en a trois qui veulent partir, trois qui veulent rester. Ils vont se réunir plusieurs fois dans ce qu'on appelle un chapitre pour décider la première fois, il y en a trois qui veulent, trois qui ne veulent pas. Et la seconde fois, une fois qu'ils ont tous parlé avec le prieur, ils décident de rester. Quitte à disparaître, quitte à être enlevés, assassinés un jour, ce qui va arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada